Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et c'est pour réaliser ce make-up Alors, pour réaliser ce make-up, j'ai testé toute la marque Katondi Alors, anciennement Katondi, maintenant elle s'appelle KVD Beauty C'est une marque du coup de maquillage qui est vendue chez Sephora Donc pour faire cette vidéo, j'ai dû acheter quelques produits Deux produits que je n'ai pas acheté, la base pour le teint et le fond de teint Alors la base, parce que franchement les bases, c'est pas le genre de base que j'aime bien Donc pour la texture, je me suis dit juste, je le fais un testeur pour voir dans la vidéo Et pour voir après si j'aime Parce que du coup, je pense ne pas l'aimer ce fond de teint Donc avant d'acheter un fond de teint à 30 ou 40 euros Je me suis dit, fais-toi un testeur, teste-le Si tu l'aimes bien, tu l'achèteras Si tu ne l'aimes pas, au moins tu n'auras pas dépensé des sous-voyants Je vous laisse tout de suite avec mon avis Parce que j'ai une poche de laine Donc je commence tout de suite avec la base Alors déjà l'odeur, ça va, ça sent bien Alors la base, on l'applique avec les doigts Elle a une légère odeur quand même Qui est bizarre Je trouve un peu l'odeur désagréable Franchement c'est pas ce que je préfère En texture, bon Je la trouve Bon, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette base-là On va tout de suite tester le fond de teint Le fond de teint, j'en ai très très peur C'est un fond de teint que je vais appliquer au pinceau Parce que je pense que le résultat à l'éponge ne sera pas du tout du tout Peur parce qu'il est très épais comme fond de teint Je pense que le résultat à l'éponge ne sera pas du tout Bon, pour la couleur c'est celui-ci C'est sûr Franchement, vous savez quoi Je suis grave surprise du résultat Je pensais pas que je l'aimerais Parce que quand je vois la texture qu'il a Quand on fait les tests sur la main Qu'il est vachement épais, vachement pâteux Je me suis dit waouh, je l'ai pas du tout aimé Bah franchement Le résultat sur ma peau Je le trouve plutôt sympa A voir après au cours de la journée Si ça bouge pas, etc. Mais pour le moment, j'aime beaucoup Je viens de tester l'anti-cerne Je kiffe cet anti-cerne J'avais peur pour la couleur que je me sois trompée Mais pas du tout J'ai pris la bonne couleur pour l'anti-cerne Franchement, je le trouve très joli Alors, il est un peu épais Donc si vous aimez pas l'épaisseur Ça sera pas votre préféré Mais moi, j'aime beaucoup Pour le moment, parfait On va faire le contouring Et du coup, on prend du coup la partie du bas Bon, niveau bronzer Je le trouve assez joli Après voilà, un contouring Un bronzer, il peut être très joli Du coup, on passe au blush Alors, j'adore la couleur du blush Elle est vraiment très jolie Bon, du coup J'ai oublié de vous dire Pour le bronzer Du coup, il s'étale assez facilement Et il s'estompe facilement Donc, bon point pour le bronzer Le blush, c'est vrai Il est trop joli J'adore Donc, bon point pour le bronzer Et le blush Donc, il n'y a pas d'un lumineur C'est dans la marque Donc, j'en ai pas pris Je mettrai le mien après du jour J'ai du coup un spray fixateur Donc, je vais me spray le visage La brume est assez légère Et assez fine C'est très agréable Et il y a une petite odeur agréable Donc, ça va Et ça vient bien Tout mélanger entre eux Comme un spray fixateur Donc, j'aime beaucoup Donc, maintenant On passe au niveau des yeux Et j'ai deux palettes Donc, j'ai la planète fanatique Et la Lolita Et après, j'ai trois petits produits aussi C'est les petits sticks Comme ceci Pour les yeux Donc, j'ai la teinte Lightning Strike Force Force Field Et Electro Bolt Bon, du coup, je prends la Lolita Du coup, je prends le fard Sylvia Juste là Que je mets partout ici Dans mon creux Mais vraiment Plus en haut du creux Que dans le creux réellement Je viens avec la teinte Juanita Et je viens, du coup Juste dans le creux De maupière Donc, j'ai estompé les deux fards entre eux Du coup, je vais utiliser celui-ci Donc, c'est le Electro Bold Donc, vous pouvez soit Faire un petit effet Juste pailleté Comme ça Le style est vraiment pailleté Le grave déçu en image Ça ne ressort pas aussi bien Que dans la réalité Parce que dans la réalité C'est waouh J'ai des petites paillettes Partout, c'est magnifique Franchement Je pense que pour Noël Ces petits Bon, moi, j'aime bien maquiller Comme ça toute l'année Mais pour ceux qui se maquillent peu Et qui aiment bien Mettre beaucoup de paillettes À Noël C'est magnifique Donc, j'estompe un peu Après, je sais qu'ils sont Waterproof Parce que quand je les avais testés Sur ma main Je n'ai pas réussi à les enlever De suite Donc, voilà Je n'avais pas pris de produit Pour les sourcils Donc, je ferai mes sourcils Après En off aussi Donc, on passe au mascara J'ai la base Plus le mascara Au niveau du mascara Je vais me recourver les cils Comme à mon habitude J'ai appliqué ensuite Du coup La base Et du coup J'applique le mascara Je le trouve Énorme Le mascara Mais il est trop bon Du coup La brosser Comme ceci Bon, franchement J'en suis ravie du mascara Alors là Ça m'a fait un petit pâté Pour finir On va passer du coup Aux lèvres Donc, j'en ai deux J'ai le double d'air Et le lolita 2 Je vais mettre le double d'air Il y a tellement de couleurs Et il y en a tellement Qui plaisent Que j'ai failli tous les acheter Il y a tout le temps Des promos en plus Donc, c'est horrible J'ai envie de tout le temps les acheter Bon, voilà Les rouges à lèvres mat Je sais déjà Ce que j'en pense Puisque je l'ai déjà testé Avant la vidéo Du coup Ils deviennent mat Direct Et ils tiennent très bien Du coup Il est 3h Donc de l'après-midi Mon make-up Du coup Est terminé Donc je me rapproche Pour qu'on me voyait Les yeux Donc on se retrouve Ce soir J'ai eu beaucoup Première impression de tout Vous les avez eu directement Donc on se retrouve Ce soir Pour avoir le résultat Bisous Bon On se retrouve 7h après On a fait le premier La première impression Du maquillage Premièrement Je viens de me regarder Première chose Que j'ai remarqué Au niveau du front Ça m'a fait des petits plis Voilà Vous le voyez très bien Pas ouf du tout Au niveau du teint Il a bougé Alors je sais pas si c'est la base Au fond de teint Mais Mon teint a bougé Le blush On le voit pas beaucoup Mais il est encore un peu là Le mouzard Il est là Y'a pas de soucis Donc sur le fond Je trouve tout a bougé Au niveau des yeux Du coup Ça n'a pas bougé Y'a juste Les paillettes Qui sont montées Sur la paupière Le mascara Je le trouve quand même Pas mal Il faut bien quand même Mon blush Et mon bronzer Donc franchement Ça c'est parfait Les sourcils C'est pas eux Mon lorger Forcément Il est parti Mais ils tiennent Quand même super bien A part si vous mangez Quelque chose de très gras Sinon Il n'y a que de rester Quand même en place Même si vous buvez Alors Faites attention Quand vous buvez Ne faites pas Sur vos lèvres Parce que là Tout part Mais si juste vous buvez Que vous vous essuyez Avec une serviette Votre rouge à lèvres Ne bouge pas Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A commenter Pour savoir Quelle marque Vous voulez que je teste Et moi Je vous fais des bisous N'hésitez pas A aller me rejoindre Sur mon compte Instagram Et mon compte TikTok En attendant La prochaine vidéo Qui sera dimanche Et moi Je vous fais des gros bisous On se retrouve dimanche prochain Ciao 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 Ciao